Je suis scandalisée, en fait ça veut dire que les policiers qui ont massacré, qui ont tabassé Michel Zéclair, on va payer, les français et les françaises vont payer avec leur argent, parce que c'est la collectivité qui va payer, pour défendre ces malfrats, c'est complètement scandaleux et puis il me semble qu'on peut voir encore derrière ça un nouveau coup du préfet de l'Allemand, comme s'il n'avait pas déjà assez fait des siennes et comme s'il n'aurait pas plutôt dû faire profil bas. On est dans une situation où il y a besoin d'apaisement, tout le monde convient, ça a scandalisé tout le monde cette histoire, tout le monde convient du fait que ces policiers doivent être sanctionnés, M. Darmanin a annoncé qu'ils allaient être révoqués et là on apprend que leurs frais de justice seront à la charge des français et des françaises, oui c'est scandaleux. Là moi ce que j'entends c'est que c'est possible d'octroyer une protection fonctionnelle, c'est possible de demander le remboursement, la prise en charge par l'Etat des frais de justice, c'est possible mais ce n'est pas automatique. Et là le fait que la préfecture de police accepte d'octroyer la protection fonctionnelle qui fait que les frais de justice vont être pris en charge par la collectivité, par l'Etat, c'est-à-dire par nous toutes et tous, je pense que c'est mettre de l'huile sur le feu. Je pense que c'est jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que François Bersani, vous comprenez que ça puisse choquer sur le plan symbolique ? Donc la présomption d'innocence, elle date de Mme Bigou, alors si Mme Chahib veut appeler la présomption... Chahib, c'est vos collègues qui ont désigné eux-mêmes, avec des noms d'oiseaux, les policiers qui ont attaqué, qui ont tabassé M. Zéquerre. Et vous, vous ne condamnez pas, vous ne condamnez pas, vous, les images que vous avez vues circuler, elles ne vous scandalisent pas, non ? Elles ne vous choquent pas ? Heureusement, Mme Chahib, qu'on ne juge pas sur les images, parce que vous savez, la preuve par l'image, elle a pu être démontrée, elle a pu être démontée des centaines de fois. On a besoin de réconcilier la police et la population, ce n'est pas le propos dans ce genre-là qu'on va le faire. On n'y est pas encore dans la dernière année. Je veux dire la dernière et la dernière. Ah oui, d'accord, la précédente. Oui, oui. Les gens avaient voté pour Emmanuel Macron en se disant que ça ne va être ni du Hollande, ni du Sarkozy, ça ne va être ni la gauche, ni la droite. On va vraiment changer de tout ce qu'on a connu, de la politique traditionnelle. Et en fait, on se retrouve avec le pire des politiques de droite, avec un président qui, en fait, a agi pour une minorité dans le pays, et qui, maintenant, au-delà des politiques économiques qui étaient déjà problématiques, passent un cap autoritaire, en fait. C'est-à-dire que là, c'est carrément la matraque du coup qui gouverne. Et d'après vous, il prépare le terrain pour aller encore plus loin dans cette direction-là ? C'est ça que vous comprenez ? J'espère pas. J'espère pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête. Mais en tout cas, après, évidemment, quand j'entends dire que ce n'est pas forcément une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même qui se représente, pour le coup, pour une fois, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Je voulais rappeler que ça fait neuf mois qu'on vit cette pandémie en France. Et ça fait neuf mois que les Français et les Françaises se sont confinés une fois, puis deux, doivent porter le masque. On a eu pendant des semaines et des semaines les enfants à la maison et le télétravail en même temps. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser les gens, en fait. Et c'est aussi le gouvernement qui n'a pas pris ses responsabilités. Et si le gouvernement avait anticipé d'abord les masques, et puis ensuite les tests, et puis maintenant, à venir, les vaccins, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de mettre la pression sur les Français. Je rappelle qu'il y a un nombre de dépressions. Il y avait une enquête d'opinion la semaine dernière. Un sur cinq. Quand on regarde chez les étudiants, c'est encore pire. Donc, il faut garder cette lumière de Noël, en fait. Oui, et je pense qu'il est temps de penser, de réfléchir à des alternatives au confinement. Parce que si la situation doit encore durer des mois, des mois, des mois, on ne peut pas imaginer qu'un pays soit confiné encore comme ça pendant un mois. C'est une chose. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de déplacement d'un département à l'autre. Mais, pas hier, mais avant-hier. C'est le cas en Italie. L'Italie vient de dire que pour les fêtes, par exemple, on n'a pas le droit d'aller d'une région à une autre. Mais en même temps, quand on se retrouve, quand on laisse les gens dans le métro parisien les uns sur les autres, je vous dis que du coup, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'on ne peut pas, par contre, aller d'un département à l'autre. Mais en ce qui concerne les alternatives au confinement, justement, trop de monde dans le métro. On pourrait imaginer que les gens qui doivent aller travailler ont fait une sortie échelonnée. Il y en a qui partent à 16h, d'autres qui partent à 17h, d'autres qui partent à 18h. Et comme ça, il y a moins de monde dans le métro. On désengorge les transports. Ça avait été un peu organisé déjà. Pareil pour l'université. Oui, mais pas de façon systématique. Parce que ce n'est pas systématiquement possible. À un certain moment, le gouvernement est capable de faire de l'autorité, voire de l'autoritarisme sur certains sujets. Pourquoi pas là se dire qu'en tout cas, le confinement, il a des effets secondaires néfastes en termes sociaux, en termes psychologiques, en termes économiques, qui sont très, très graves et qui risquent de nous coûter très cher à moyen et long terme. Donc, pourquoi pas imaginer des alternatives ? C'est un exemple, ça. Mais par exemple, ça peut être aussi à l'université, échelonnée, à l'école, comme déjà, d'ailleurs, c'est fait dans un certain nombre d'arroits. Si vous avez un enseignant qui donne un cours de deux heures, un cours d'anatomie en médecine, il peut faire deux heures de cours à 500 élèves. s'il a besoin de voir 500, s'il n'en a besoin d'en voir que 250, il rajoute deux heures après l'exemple du cours d'anatomie. Par exemple, un cours d'histoire, un cours de psychologie. Plus de souplesse, quoi. C'est ça. Essayez de réfléchir à des alternatives au confinement.